salut les amis salut tout le monde bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveille d'afrique aujourd'hui nous allons faire un petit détour du côté de la guinée conakry ou amara kamara est très révolté contre mamadidou mbouya ce dernier voulait le poste de ministre de la défense mais il a été surpris lors des dernières nominations qu'il est resté ministre secrétaire général à la présidence on se pose la question à savoir pourquoi amara kamara voulait-il devenir le nouveau ministre de la défense guinéenne alors c'est juste que amara kamara est très protecteur il savait qu'en guinée des camps c'est forme la gendarmerie lâche peu à peu mamadidou mbouya comme vous pouvez le constater depuis les manifestations les gendarmes se font de moins en moins visibles lors des manifestations et autres mamadidou mbouya tend vers la démilitarisation des gendarmes car quand mamadidou mbouya est arrivé au pouvoir il a militarisé les gendarmes pour sécuriser son pouvoir mais de plus en plus bala samoura fait entrer des armes à l'insu de mamadidou mbouya raison pour laquelle d'oubouya comprend que son pouvoir est menacé et se rappelle que c'est l'unité qu'alpha kondé avait créé qui avait fini par le renverser alpha kondé voit donc la gendarmerie comme le corps qui peut entre autres le renverser car c'est son unité d'élite raison pour laquelle pour sécuriser le pouvoir amara kamara voulait être chef d'état-major général des amis mais lors de la dernière nomination il dit amine est resté à son poste on se pose alors la question de savoir ce qui s'est réellement passé il y a eu trop de flou et la liste de nomination a été modifiée on ne sait pas qui amara kamara donc sera bombardé d'ici peu au chef d'état-major général des armées c'est le monstre que mamadidou mbouya puisse faire pour le récompenser et sécuriser entre autres son pouvoir et bien les amis c'est ici que pour enfin c'est tout petit bloquet d'information restez abonné et respecter à la chaîne partage pour la tour intéressante à très bientôt